Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode extrait de « Mille et une nuit ». Alors, allongez-vous sur votre lit, éteignez les lumières, détendez-vous et prêtez-moi vos oreilles. Allons-y, c'est parti. Le marchand et le gym. Sire Il y avait autrefois un marchand qui possédait de grands biens, tant en fonds de terre qu'en marchandises et en argent comptant. Il avait beaucoup de commis, de facteurs et d'esclaves. Comme il était obligé de temps en temps de faire des voyages pour s'aboucher avec ses correspondants, un jour, une affaire d'importance l'appelait assez loin du lieu qu'il habitait, Il monta à cheval et partit avec une valise derrière lui, dans laquelle il avait mis une petite provision de biscuits et de dates parce qu'il avait un pays désert à passer où il n'aurait pas trouvé de quoi vivre. Il arriva sans accident à l'endroit où il avait affaire et quand il eut terminé la chose qu'il y avait appelée, il remonta à cheval pour s'en retourner chez lui. Le quatrième jour de sa marche Il se sentit lentement, tellement incommodé de l'ardeur du soleil et de la terre échauffée par ses rayons, qui se détourna de son chemin pour aller se rafraîchir sous des arbres qu'il aperçut dans la campagne. Il y trouva au pied d'un grand noyer une fontaine d'une eau très claire et coulante. Il mit pied à terre, attacha son cheval à une branche d'arbre et s'assit près de la fontaine, après avoir tiré de sa valise quelques dates et du biscuit. En mangeant les dates, il en jetait les noyaux à droite et à gauche. Lorsqu'il eut achevé ce repas frugal, comme il était bon musulman, il se lava les mains, le visage et les pieds et fit sa prière. Il ne l'avait pas fini et il était encore à genoux, quand il vit paraître un génie, tout blanc de vieillesse et d'une grandeur énorme, qui, s'avançant jusqu'à lui, le sabre à la main, lui dit d'un ton de voix terrible, « Dès-toi ! Je te tue avec ce sabre, comme tu as tué mon fils ! » Il accompagna ses mots d'un cri effroyable. Le marchand, autant effrayé de la hideuse figure du monstre, que des paroles qu'il lui avait adressées, lui répondit en tremblant, « Hélas, mon bon seigneur, de quel crime puis-je être coupable envers vous, pour mériter que vous mottiez la vie ? » « Je veux, repris le génie, te tuer, de même que tu as tué mon fils. » « Hé, bon Dieu ! » repartit le marchand, « Comment pourrais-je avoir tué votre fils ? » « Je ne le connais point et je ne l'avais jamais vu. » « Ne t'es-tu pas assis en arrivant ici ? » répliqua le génie. « N'as-tu pas tiré des dates de la valise ? » « Et, en les mangeant, n'en as-tu pas jeté les noyaux à droite et à gauche ? » « J'ai fait ce que vous dites, répondit le marchand. » « Je ne puis le nier. » « Cela est temps, reprit le génie. » « Je te dis que tu as tué mon fils, et voici comment. » « Dans le temps que tu as jeté tes noyaux, mon fils passait, il en a reçu un dans l'œil, et il en est mort. » « C'est pourquoi il faut que je te tue. » « Ah, mon seigneur, pardon ! » s'écria le marchand. « Point de pardon ! » répondit le génie. « Point de miséricorde ! » « N'est-il pas juste de tuer celui qui l'a tué ? » « J'en demeure d'accord, dit le marchand. » « Mais je n'ai assurément pas tué votre fils. » « Et quand cela serait, je ne l'aurai fait que fort et non seulement. » « Par conséquent, je vous supplie de me pardonner et de me laisser la vie. » « Non, non ! » dit le génie, en persistant dans sa résolution. « Il faut que je te tue. » « De même que tu as tué mon fils. » « Il prit le marchand par le bras, le jeta la face contre terre et leva le sabre pour lui couper la tête. » « Je ne m'empêcherai pas de te tuer comme tu as tué mon fils. » « Quoi ? » répliqua le marchand. « Rien ne peut vous toucher. » « Vous voulez absolument ôter la vie à un pauvre innocent ? » « Oui ! » repartit le génie. « J'y suis résolu. » En achevant ses paroles, cher Razet, en cet endroit, s'apercevant qu'il était jour et sachant que le sultan se levait de grands matins pour faire sa prière et tenir son conseil, c'est ça de parler. « Bon Dieu, ma soeur, dit alors, dit Nazard, que votre conte est merveilleux. » « La suite en est encore plus surprenante, répondit Cher Razet. » « Vous en tomberiez, d'accord, si le sultan voulait me laisser vivre encore aujourd'hui et me donner la permission de vous la raconter la nuit prochaine. » « Cher Razet, qui avait écouté Cher Razet, avec plaisir, dit en lui-même, j'attendrai jusqu'à demain. Je la ferai toujours bien mourir quand j'aurai entendu la fin de son conte. » Ayant donc pris la résolution de ne pas faire ôter la vie à Cher Razet ce jour-là, il se leva pour faire sa prière et aller au conseil. Pendant ce temps-là, le grand vizir était dans une inquiétude cruelle. Au lieu de goûter la douceur du sommeil, il avait passé la nuit à soupirer et à plaindre le sort de sa fille, dont il devait être le bourreau. Mais si dans cette triste attente, il craignait la vue du sultan, il fut agréablement surpris lorsqu'il vit que ce prince entrait au conseil sans lui donner l'ordre funeste qu'il en attendait. « C'est comme ça qu'il terminait chaque jour son conte pour laisser le roi en suspense et pour assurer sa survie le lendemain. » Voilà pour cet épisode. Passez une nuit paisible et agréable. Et si vous avez aimé mon conte, abonnez-vous à ma chaîne. Merci de votre attention. Bonne nuit. Merci. Merci. Merci.